C'est une donnée constante de toutes les personnes qui réfléchissent à la paix. Le côté équipement militaire n'est en réalité qu'un moyen parmi tant d'autres pour reconstruire la paix lorsqu'elle a été détruite ou suffisamment compromise dans une société. Les études les plus optimistes vous disent que l'armée à elle seule ne peut jamais contribuer à plus de 20% dans la paix. Il faut construire la paix qui est un concept social, un concept politique et non un concept militaire. Dans le concept militaire il n'y a pas la paix, il y a la guerre, la victoire ou la défaite, il n'y a pas la paix. Donc l'armée ne peut pas faire la paix. La paix est un concept plus général. Cela veut dire donc qu'il faut aller vers les ressorts et les mécanismes sociaux de dialogue et de compréhension pour qu'on puisse arriver à la paix. Et ces mécanismes-là existent. Au Mali, on n'a jamais abordé la paix qu'avec les instruments de l'administration, les instruments des institutions politiques et les instruments militaires. Il n'y a pas eu les mécanismes sociaux véritables. Qu'est-ce qui se passe ? Même la région de Mopti. Parlons franchement, c'est là-bas que le foyer s'est développé. Et pourquoi ça s'est développé ? Parce que tout simplement, pour tous ceux qui les savent, allez-y vérifier dans les annales judiciaires du Mali. N'allez pas loin. Vous allez trouver que toutes les décisions de justice rendues à Mopti sont constamment remises en cause. Constamment. Pourquoi ? Parce que lorsque vous vous gagnez le procès, il suffit que le juge change, votre adversaire vient voir le nouveau juge, il le remet en cause ce que vous vous avez gagné. Et ainsi de suite. Moi, je peux vous dire, j'ai vu des décisions de 1937, 1956, 1970, remises en cause dans les années 2000. Et lorsque les gens disent qu'on n'est pas d'accord avec ça, ils sont humiliés, ils sont arrêtés, ils sont jetés en prison. On les renvoie des gendarmes, on les torture, on les humilise. Vous croyez que ce n'est pas du terrorisme, ça ? Le terrorisme, c'est juste le refus de l'État, de ses représentations et des lois. Alors, les fonctionnaires qui font ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils refusent l'État, ils refusent ses lois, ils refusent d'incarner la représentation de l'État qu'on leur a confié. Ils préfèrent poursuivre leurs propres intérêts et oublier qu'ils sont juges, oublier qu'ils sont préfets, gouverneurs ou sous-préfets ou gendarmes. Ils préfèrent l'argent. Donc, ils jettent aux orties la représentation de l'État qu'ils incarnent. Donc, c'est la même chose que les terroristes qui ne veulent pas voir l'État. Les terroristes prennent le fusil pour se défendre, parce qu'ils savent que si on dit non à l'État, l'État peut réagir, lui prend le fusil. Les fonctionnaires se cachent derrière son titre et sa position pour refuser l'État. Et c'est la même impunité que les deux, dans laquelle les deux se retrouvent. Donc, les fonctionnaires malveillants, malheureux, corrompus, ils sont dans la même impunité que les terroristes. Et les premiers terroristes du Mali, c'est eux, parce que c'est leur action qui pousse beaucoup de gens dans le terrorisme. Parce qu'ils n'ont pas su incarner l'État, que beaucoup de gens dont les parents ont été humiliés, dont les biens ont été spoliés, par finir disent non à l'État et vont prendre les armes. Alors, qui est le terroriste ? Définissons bien le terroriste et on verra. Si vous permettez, en Bavara, la semaine, en Bavara, je vous... ...et ne m'autre. ...